On aborde cette conférence, donc Jeux Vidéo, le défi de l'accessibilité, qu'on ait envie de tous jouer ensemble, ça c'est le but, et qu'on puisse jouer tous ensemble, ça c'est l'objectif. Voilà, oh bah d'ailleurs, la Régie nous envoie directement nos trois intervenants, voilà. D'une rapidité exemplaire. Eh bien écoutez, on va commencer à vous présenter rapidement, puis je vous laisserai la parole. On a Gwendolyn Garand, voilà, qui est UX designer, consultante, spécialisée en neurodiversité. On a David Combarieux, qui est président de HitClick et de l'association Andy Gamer, voilà, il lève la main. Et enfin, notre ami Barbu, forcément, nous partageons quelques points communs. Jérôme, du pire, mais c'est le meilleur, professeur, chercheur au CNAM et fondateur et président de Cap Game. Allez Gwendolyn ! Est-ce que j'aimerais t'envoyer des petites perruques dessus pour cette blague ? Gwendolyn, je te laisse te présenter mieux que ce que j'ai pu faire. Ok, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation, très contente d'être là aujourd'hui. Moi, c'est Gwendolyn, comme tu l'as dit, je fais de l'UX, je fais aussi de la recherche et je suis spécialisée sur la neurodiversité. Donc, c'est tout ce qui va être, ça peut être autour de l'autisme, ça peut être les troubles 10, ça peut être pas mal de choses, ce qu'on appelle du handicap invisible, du handicap cognitif, voilà. Est-ce que je peux juste te laisser expliquer ce qu'est le trouble 10 pour les gens qui potentiellement ne connaissent pas ? Les troubles 10, c'est des troubles neurodéveloppementaux qui trouchent aussi les apprentissages, donc ça peut être la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, et ça commence tous par 10, donc on les résume par les troubles 10, voilà. Merci. D'accord, David, à toi la suite pour continuer ou en tout cas compléter cette petite présentation que j'ai pu faire de toi. Merci, bonjour à tous, donc David Combario. Moi, j'ai fondé un projet, Andy Gamer, en 2017, au départ suite à des petits bricolages pour mon beau-fils Théo, qui est tétraplégique, donc c'est vraiment axé sur le handicap moteur, et puis très rapidement, on a été contacté par pas mal de personnes qui avaient des besoins similaires, et donc on a lancé tous les deux un projet autour de ça, visant à trouver des solutions techniques sur toutes les consoles. Lui était sur PS4, et puis après on a bossé sur la Xbox, on a bossé sur la Nintendo Switch dès qu'on a pu. Ensuite, on a eu les soutiens par... Non, c'est moi, c'est moi, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est parce que je me disais qu'on aura l'occasion de parler d'Andy Gamer plus spécifiquement, juste après. Donc excuse-moi de cette interruption, mais il n'y a pas de souci, on développe tout ça après sur HitClick et Andy Gamer. Et enfin, Jérôme Dupierre, c'est à toi, présente-toi. Et puis du coup, tu vas faire une transition pour parler de Cap Game, parce que c'est le but. Oh là, oh là, oh là, je pense qu'on a des petits soucis de connexion et de réseau, parce qu'on n'entend absolument rien, malheureusement, pour le moment. Oui, Jérôme, et puis on voit une image figée, donc il y a peut-être des soucis de connexion. Oui, c'est ce qui m'inquiétait un petit peu depuis tout à l'heure, je ne le voyais pas bouger. Moi, je pensais qu'il avait une attitude de sage, très... Pourquoi pas, tu restes comme ça ? Voilà, à observer un peu tout ce qui se passe. Allez, David, du coup, excuse-moi, je t'avais coupé la parole. Donc, tu peux nous définir un peu en D-Gamer et en HitClick, de prendre ce temps de parole pour nous parler de tout ça plus en détail. Ben oui, alors, avec plaisir. Donc, suite à nos premiers travaux, on a eu envie de créer une petite entreprise, HitClick, qui a clairement comme mission de concevoir des solutions techniques pour les joueurs avec un handicap moteur. Donc, clairement, tous ceux qui ne peuvent pas utiliser une manette standard, on essaye de trouver des alternatives. On a essayé de créer des produits et de faire des petites séries, d'essayer d'utiliser des moyens pas trop chers comme la vraie. Et puis, à côté de ça, on a créé, donc, officiellement, l'association HandiGamer. Là, clairement, pour soutenir les joueurs. Donc, on l'a créé au début pour l'événementiel. Donc, on a invité des joueurs, par exemple, à Paris Games Week 2019. On les a aidés à financer des trajets en TGV avec l'accompagnant, des taxis PMR pour traverser Paris, ce genre de choses qui ne sont pas faciles et qui coûtent pas mal d'argent. Et puis, la situation sanitaire étant ce qu'elle est en 2020, finalement, on est en train de s'orienter vers des aides matérielles. On va essayer de financer à la fois des établissements médicaux, par exemple, qui vont avoir envie de monter un petit atelier jeu vidéo dans leur mur. Donc, on va les aider dans ce sens-là, des hôpitaux. Et puis, des joueurs qui ont clairement des difficultés financières, on va essayer de les aider à financer leurs adaptations sur le jeu vidéo. Du coup, on va au-delà de ce que fait HitClick. Ça peut être du matériel qui vient des États-Unis, où on va essayer de les aider à la fois à l'importer, à l'acheter, voire même à le configurer. Puisque dans notre petite communauté, on commence à avoir des joueurs qui ont une certaine expérience du paramétrage. Donc, on essaye de partager ça le plus possible. Et les joueurs qui veulent expliquer leur setup et leur façon d'utiliser tel matériel, on essaye de les mettre en avant. Sur ces points-là, évidemment, dès qu'on a des infos, on communique pas mal avec Cap Games, sur leur groupe Facebook. Ça discute beaucoup de ce type de besoins. Comment configurer une manette type quadstick qui joue à la bouche, par exemple ? Comment configurer un Titan 2, qui sont des équipements assez spécifiques ? Voilà un peu pour nos actions. Et on a un soutien de boulangers qui s'affirme de plus en plus. Ça fait un an qu'on discute pas mal avec eux. Et là, ils ont envie de nous aider à la fois sur la partie associative et sur la partie un peu plus industrielle avec HitClick. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, vous m'avez vu me lever, en fait, parce qu'on essaye de récupérer Jérôme sur cette conférence. Mais il va revenir, j'en suis sûr. J'ai confiance. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi cela n'irait pas. Alors, du coup, Gwendoline, si tu peux présenter un peu plus ton travail, parce qu'on a laissé effectivement la parole à David de parler plus précisément d'HandyGamer et de HitClick, de parler de ton travail et puis d'enchaîner sur un état des lieux de l'accessibilité, c'est-à-dire définir l'accessibilité dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Et la diversité des capacités parmi les joueurs. Ok. Alors, c'est une grosse question. Il va peut-être falloir me la répéter en plusieurs petits bouts. Absolument. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que comme Jérôme est le président de Cave Game, moi, je suis membre actif de Jérôme. Enfin, pardon, pas de Jérôme. Je suis en train de me rendre sur le film. Du coup, voilà. Donc, je suis membre de Cave Game. Et ce que je fais, généralement, je suis… Là, ça a l'air d'être meilleur au niveau de la connexion. Oui, ça a l'air bien… Vas-y, termine ta présentation détaillée, n'hésite pas. Oui, oui. Donc là, actuellement, ce que je fais, c'est que je suis consultante et j'interviens auprès d'écoles, de sociétés, de plein de choses, en fait, on peut intervenir pour faire de la formation, de la sensibilisation et aussi pour faire des observations, ce qu'on peut appeler des audits, pour évaluer si on comble les besoins en accessibilité, si c'est suffisamment clair et accessible au niveau de certains types de joueurs. Et comme, justement, j'expliquais, ma spécialité, c'est au niveau de tout ce qui est troubles cognitifs, c'est de comprendre par l'UX, puisque l'UX y intéresse beaucoup. L'UX, tu peux nous définir, s'il te plaît. L'UX, c'est User Experience et en fait, ça a des branches en sciences cognitives, en IHM, en plein, plein de choses, plein de domaines. Ça fait plein des sigles. Donc, IHM, c'est Interaction Homme-Machine. Donc, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que ça fonctionne d'un point de vue cognitif, mécanique et plein d'autres choses autour. Et donc, j'interviens à Cap Game, où je fais ma recherche de cette année. Elle s'inscrit dans l'axe recherche de Cap Game. Et là, du coup, on peut faire une transition avec Jérôme, qui parle de Cap Game. Bien joué. Écoute, on va t'embaucher en tant qu'animatrice modératrice de ce débat, Gwendoline. Et bien, Jérôme, du coup, on reprend sur ta présentation, parce que tu as été coupé par la technique. Et puis, du coup, une fois que tu t'es présenté plus en détail, de nous détailler un peu Cap Game, ce qu'est Cap Game, d'où ça vient, depuis quand ça existe et quels sont vos objectifs. Oui, merci. Désolé pour ce petit interlude. On t'en veut beaucoup sur le plateau. On t'en veut beaucoup. Voilà. Très vaché. Oui, je envoie la facture après, on réglera tout ça. Donc oui, moi, je suis Jérôme Dupier. Je suis enseignant-chercheur dans la vraie vie. Donc, je suis prof à la fac pour faire simple. Et j'ai un domaine de recherche qui est autour de l'accessibilité numérique et l'accessibilité des jeux vidéo en particulier. Et ce qui m'a amené avec trois comparses en 2013 à créer l'association Cap Game, qui, sans aucune originalité, traite également des questions d'accessibilité dans les jeux vidéo, qui était au départ motivée par créer un lien entre les personnes qui avaient besoin de solutions techniques et déjà à l'époque, c'est-à-dire en 2013, mettre en valeur les solutions techniques qui existaient, que ce soit logiciel ou matériel. Et ça, c'était vraiment la grosse lacune à l'époque. Il y avait plein de joueurs et de joueuses déjà qui étaient en situation de handicap, qui avaient envie de jouer, qui jouaient pour certains et certaines. Mais il y avait une assez mauvaise connaissance, en fait, des dispositifs qui étaient déjà disponibles à cette époque. Donc, l'association, elle a eu pour premier objectif de combler ce fossé et de faire en sorte que les deux mondes se rencontrent, le monde des joueurs et des joueuses et le monde des solutions. Il y avait un deuxième axe qui nous a aussi amené à créer cette association, c'est le fait que très souvent, encore aujourd'hui, les personnes en situation de handicap considèrent que le jeu vidéo n'est pas un loisir accessible, n'est pas une activité accessible parce qu'elles sont handicapées, que ça va être compliqué et que ce n'est pas fait pour elles, etc. Et donc là, il y a un gros travail de propagande, dans le sens positif du terme, à faire auprès des personnes en situation de handicap, parce qu'aujourd'hui, il y a une telle diversité, une telle richesse au niveau des jeux vidéo que, et techniquement aussi, on a tellement avancé, et pour plein de raisons, on les évoquera probablement après, notamment en matière de ce que fait David, qu'aujourd'hui, il y a forcément un, voire plusieurs jeux ou types de jeux qui sont accessibles en totalité ou partiellement pour beaucoup de profils de personnes en situation de handicap. Et ça serait dommage de ne pas favoriser cet accès ou de ne pas provoquer au moins cette rencontre. Ça, c'était 2013 à 2017. À partir de 2017, il y a eu, c'était notre explosion intersidérale, contextuelle, sociétale, technologique, d'un point de vue de l'accessibilité. C'est vraiment passé un truc dingue qu'on explique partiellement, mais bon, toutes les planètes se sont alignées, on s'est mis à parler d'accessibilité dans la vie du jeu vidéo, en parler plus facilement dans la société, avoir des dispositifs à paraître. C'est cette année-là que Microsoft a sorti son Xbox Adaptive Controller. Ça a convergé avec plein d'autres choses, notamment nous, c'était notre première invitation en tant qu'exposants à l'association Cap Game à l'appareil Games Week. Et là, on est arrivé comme pour les autres, avec un stand, avec nos petites tables et nos petits dispositifs. On a pris une grande claque dans la gueule parce qu'on n'était pas habitués à ce genre de salon grand public, vraiment macroscopique, monstrueux, c'est une machine de guerre. Et à partir de là, il y a eu une avalanche de choses très positives qui se sont passées pour nous, pour plein d'autres, et d'un point de vue contextuel, sociétal également. Et donc là, à partir de 2017, on a dû restructurer l'association pour couvrir toutes les sollicitations qui arrivaient vers nous avec des acteurs, des interlocuteurs différents et des besoins différents. Donc on a toujours cet axe de veille technologique historique au sein de l'association. On a accueilli l'activité de Stéphane Laurent, l'activité de testing des jeux vidéo. Stéphane, c'est un éducateur spécialisé au papillon blanc de Roubaix-Tourcoing qui lui aussi, en 2013, avait créé un groupe de joueurs en situation de handicap dans son établissement. Mais au lieu de s'arrêter à l'aspect ludique de l'activité, juste occupationnelle, il a greffé en plus une activité d'édition, de rédaction, de compte-rendu, d'évaluation finalement des jeux vidéo auxquels il jouait d'un point de vue de l'accessibilité. Alors ça, c'était vraiment hallucinant à l'époque parce que c'était les premiers, les seuls qui faisaient ça. Et donc Stéphane nous a rejoints avec son groupe. On développe plein de projets avec ce groupe, avec sa structure et notamment l'association nationale dont sa structure dépend. Le troisième axe de Cap Game, c'est la recherche et développement. Non, mais ça, c'est, Gwendoline en a déjà parlé un petit peu. Effectivement, on a vocation aussi à provoquer des réflexions autour de ce sujet, soit de données, de connaissances, soit de réflexions autour de situations qui pourraient être bloquantes et pour lesquelles il n'y aurait pas de solution identifiée. Et puis ensuite, repasser la patate chaude à des gens qui sont dans l'industrie dont c'est le métier de fabriquer des dispositifs. Mais au moins, nous, on initie la réflexion, on peut aller jusqu'au prototype. Et puis ensuite, on passe le relais typiquement à des personnes comme David, dont on sait l'activité de créer et de vendre ce genre de matériel. Les deux derniers axes, et peut-être que j'arrêterai de parler là-dessus, c'est l'axe consulting. On ne t'arrête plus, Jérôme, on ne t'arrête plus. Et c'est surtout parce qu'on va donner effectivement la parole au chat. Donc sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions à nos trois intervenants, que ce soit David sur la partie matérielle, que ce soit Gwendoline sur la partie recherche, la partie neurodiversité, ou encore Jérôme, donc sur la partie, vous l'avez entendu, associative, et du coup, les axes d'action d'une association comme Cap Game. Voilà. Donc oui, je te laisse terminer tes axes, Jérôme. Les deux derniers, c'est l'axe consulting qui est orienté vers les professionnels, que ce soit les professionnels de l'industrie du jeu vidéo ou les professionnels du médico-social, dans les structures, les habitants du médico-social. On a aussi des personnes qui sont en demande de l'accès au jeu vidéo et les professionnels aujourd'hui ne sont pas formés. Ceux qui sont en place ne sont pas formés. Les nouveaux sortis ne sont pas formés du tout à ce que c'est que le jeu vidéo. Alors, ils sont peut-être joueurs ou joueuses, mais ils n'ont pas forcément une connaissance plus technique, plus spécifique de ça. Et clairement, l'accessibilité des jeux vidéo ne leur est pas enseignée et ils n'ont pas de compétences a priori là-dessus. Donc, on accompagne pas mal les établissements du médico-social. Et en regard de ça, on accompagne pas mal aussi l'industrie du jeu vidéo qui, aujourd'hui, ne se pose plus la question de savoir si l'accessibilité est un sujet important ou pas. Elle s'est bien rendue compte, encore une fois, depuis 2017, que c'était un sujet, que ce n'était plus une option vague, un truc dont il ne fallait pas s'occuper. Donc, maintenant que ce stade est passé, la question qu'on a le plus souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre nos jeux accessibles ? Et donc, c'est dans cette perspective qu'on accompagne l'industrie. Et le dernier axe de Cap Game, qui est l'axe e-sport, où on profite un petit peu de la structuration de l'e-sport aujourd'hui en France et dans le monde, pour aussi installer la question de qu'est-ce qu'on prépare et qu'est-ce qu'on offre aux joueurs et aux joueuses en situation de handicap qui ont envie de faire une pratique compétitive de jeux vidéo comme dispositif, comme opportunité pour participer à cette pratique particulière qu'est e-sport. Voilà, je m'arrête. Respire, respire, Jérôme, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il est en apnée depuis tout à l'heure. C'est le Grand Bleu. Je prends un Hollywood. Oui, parce qu'il faut le savoir, Jérôme sent de la bouche. Alors, du coup, on a déjà une première question et c'est bien parce que ça me permettait de faire une transition sur la perception de handicap. C'est Petit Solem qui dit qu'on parle bien uniquement de handicap moteur. Je sais que vous avez la réponse. Effectivement, il y a les handicaps visibles et Gwendoline pourra nous répondre là-dessus. Il y a aussi les handicaps, excusez-moi, invisibles. Et Gwendoline, tu peux nous en parler. Qui sont ceux dont Chiréa et moi se trouvent, d'ailleurs. Ce sont des handicaps qui ne se voient pas. Parce qu'il n'y a pas forcément que les handicaps visibles, fauteuils ou maladies dégénératives. Et Gwendoline, tu peux nous en parler justement de tous ces handicaps invisibles ? Alors, tous peut-être pas parce que ça fait beaucoup. Mais sur le principe, oui, mon cheval de bataille à moi et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint KBM avec d'autres personnes dont Flink est dans l'assistance à parler. On a Laurent, on a plein de personnes qui travaillent sur ces parties-là aussi. Effectivement, le handicap invisible, ça concerne plein de personnes. Ça peut aller de l'autisme à être un handicap situationnel parce que ça s'inclut aussi dedans, mais on n'en parle pas assez, pas beaucoup. Et donc, mon cheval de bataille à moi, c'est vraiment tous les handicaps cognitifs, précisément parce que déjà, je suis une personne concernée et qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour nous. Et ce qui est difficile aussi, et c'est pour ça que je m'intéresse à ça et que je fais de la recherche dessus, c'est que c'est très dur à observer parce que ça touche à plein de choses en même temps. Ce n'est pas juste un handicap cognitif avec juste un problème cognitif. C'est souvent relié aussi à des problématiques sensorimotrices, donc la façon dont on va percevoir les informations et comment est-ce qu'on va manipuler des choses. Et quand on joue à un jeu vidéo, on manipule des objets et on a besoin aussi d'utiliser notre tête. Et du coup, ça fait des problématiques qui sont complexes à observer. C'est complexe aussi de trouver des solutions. Et hier, typiquement, j'ai fait une conf à Ubisoft pour parler justement de la neurodiversité. Et j'expliquais que pour un handicap moteur, je fais un gros résumé parce que c'est une grosse conférence, je fais un gros résumé pour dire qu'un handicap moteur, ce qu'on arrive à proposer effectivement, c'est des alternatives, ce qu'on appelle des contrôleurs alternatifs. Néanmoins, dans le cas d'une personne avec, enfin différentes personnes avec différentes sortes de troubles cognitifs ou différents, et qui s'expriment de façon totalement variable en fonction de toutes ces personnes différentes, eh bien, on ne peut pas appliquer une lunette standard, par exemple, pour toutes ces personnes. Donc, il faut trouver d'autres façons de faire. Et une des choses qu'on essaye de valoriser et d'encourager dans l'industrie, déjà via CapGame, c'est de faire en sorte qu'en jeu, on puisse avoir suffisamment de modifications dès les paramètres pour pouvoir proposer une expérience qui soit la meilleure pour tout le monde, en fait. Que tout le monde puisse la modifier pour que chacun puisse avoir une vraie expérience de jeu et pas une expérience tronquée. Parce que typiquement, pour donner un exemple, un handicap cognitif comme moi, il peut avoir du mal avec la multiplication des contrôles. Il y a trop de touches, trop de paramètres, trop de sets de jeux différents. Et par exemple, dans un jeu comme Skyrim, parce que c'est l'exemple qui me revient plus facilement en tête, on a un set de jeu pour le combat, un set de jeu pour la magie, ce n'est pas les mêmes. Et je me suis totalement amputée d'une partie du gameplay parce que c'est trop pour moi. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pense pas parce qu'on se dit, c'est facile, tout le monde peut le faire. En fait, non. C'est vrai que j'ai eu le même problème sur Skyrim. Je peux témoigner, je pense que ça a été extrêmement compliqué. Alors sûrement pas autant que pour d'autres, mais si, ne serait-ce qu'avec un minimum de l'attention, déjà, je trouve que ce n'est pas évident d'aller là-dessus. Je ne sais pas à quel point ça peut être développé, je ne suis pas spécialiste en neurodiversité, mais je n'ose même pas imaginer quand on voit sur certains jeux le nombre de choses qu'il faut se rappeler, ne serait-ce que moi, qu'avec mes quatre boutons, parfois j'ai du mal à me rappeler que mon bouton Y est en haut, ce qui est quand même déjà dérangeant. Mais quand en plus, tu te retrouves à devoir changer, tu sais que tu as tant d'armes qui font tel truc qu'en plus tu peux changer avec de la magie, puis le corps à corps, les trucs de distance, ça fait vite énormément d'informations assimilées. Et du coup, je me demande un petit peu dans quelle mesure vous arrivez à adapter ça ? Quels sont les axes ? Comment on arrive à rendre le jeu abordable ? Justement, c'est une bonne question. C'est sur quoi il faut encore travailler. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. et ça passe par de la modification et de l'ajustement par le jeu. Qu'est-ce que le jeu peut proposer en ajustement dans les paramètres pour qu'on puisse arriver à modifier ça ? Ça passe beaucoup par ça. D'accord. Donc, en fait, ça serait prendre des jeux existants et proposer des alternatives, en fait, peut-être... Attention, le mot est peut-être un peu vulgaire, mais simplifiées ? Pas forcément. Il y a Jérôme qui veut parler, je pense. Pardon, excuse-moi. Jérôme... Je ne vais pas interrompre du tout, mais effectivement, j'ai une partie de réponse apportée à cette question qui est vachement intéressante. Vas-y, Gwendolyn, finis. Puis après, je vais prendre... Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, ça roule. Ma question s'adresse à tout le monde. Juste pour revenir sur la question du handicap, tout à l'heure, elle était vachement intéressante parce que, historiquement, le handicap, c'est quelque chose qui est très centré sur la personne qui est héritée, finalement, d'une vision médicale. On parlait de handicap parce qu'on parlait de bras amputés, on parlait d'atteinte neurologique, on parlait de myopathie. Alors, on en parle encore quand on est dans un contexte médical. Néanmoins, on a pas mal évolué depuis ces dernières années, notamment depuis la loi du 11 février 2005, en France notamment, qui va considérer le handicap plus par rapport à une interaction entre un environnement et une personne et ses capacités, plus que quelque chose de centré sur la personne et de son histoire médicale dont on se fout complètement, par exemple. L'exemple le plus simple et le plus classique qu'on prend tous, c'est une personne en fauteuil roulant quand elle est face à une volée de marche pour rentrer dans le bâtiment de la poste, elle est en situation de handicap parce qu'elle ne peut pas monter les marches avec son fauteuil. On se devine que ça fonctionne moins bien. Néanmoins, quand la même poste décide de mettre une rampe en place en addition ou en remplacement des marches, cette personne en fauteuil roulant n'est plus en situation de handicap. Et c'est vachement important de considérer finalement ce concept de handicap aujourd'hui par rapport à cette interaction entre la personne et son environnement et ce qui lui est proposé, des services, des jeux, du bâtiment, parce que ça permet d'agir plus sur les besoins de la personne et pas sur la nécessité de le soigner ou de le guérir ou de le considérer comme quelqu'un de malade. En fait, on s'en fout. Un autre exemple qui serait que si moi, j'ai l'habitude de jouer d'une seule main à des jeux vidéo parce que j'ai qu'une main, parce que j'ai qu'un bras en fait ou parce que j'ai deux bras mais ma main fonctionne pas suffisamment bien pour tenir la manette ou parce que dans cette main-là, j'ai un verre de coca ou je suis en train de bouffer une pizza et que du coup, je joue d'une main. Finalement, la situation, elle est complètement identique d'un point de vue de qu'est-ce qu'on peut donner comme accessibilité au jeu et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne puisse jouer d'une seule main indépendamment de savoir pourquoi est-ce qu'elle veut jouer d'une main et pourquoi est-ce qu'elle doit jouer d'une main. Et ça, c'est super important, ça permet vraiment de se concentrer sur les modifications ou les ajouts à faire dans le jeu vidéo et de le faire d'un point de vue avec une démarche qui n'est pas stigmatisante. En fait, on fait de l'UX et on intègre à l'UX des situations avant qui n'étaient pas intégrées, c'est-à-dire des situations de handicap, de l'accessibilité, mais finalement, c'est un taf d'UX. Et aujourd'hui, le gros travail pédagogique, c'est de convaincre et former les UX que l'accessibilité n'est pas un domaine supplémentaire, mais ça fait partie de leur taf. Alors, former les UX, c'est les gens qui sont responsables de l'expérience utilisateur, c'est pour nous. Exactement. Voilà, nos spectateurs qui suivent bien le débat. Exactement. Et comment on fait pour rendre un jeu accessible ? En effet, on en parle beaucoup depuis 2017, l'accessibilité. Par contre, il faut respirer très fort parce qu'on en est au début. On en est au début, David est très, il en parlera mieux que moi d'ailleurs, mais il clique qui est très récent, c'est des structures qui n'existaient pas du coup tout il y a encore quelques années. Il n'y avait pas d'offres alors qu'il y avait de la demande. donc c'était un des premiers, probablement le premier en Europe, j'imagine, à faire ça. Et toutes ces questions, enfin, la question de David sur le handicap moteur, on a tous les autres types de handicaps, donc cognitifs, mentaux, sensoriels, qui peuvent participer d'une mauvaise expérience par rapport aux jeux vidéo. Et là, on cherche, on a, en petite quantité, on a, mais on cherche beaucoup, des solutions qui permettent à des personnes qui sont aveugles, malvoyantes, avec des troubles d'hys, avec des temps de réaction peut-être qui sont un petit peu différents ou des perceptions, des compréhensions qui sont différentes, des personnes qui n'entendent pas, des personnes qui ne savent pas lire. Comment est-ce qu'on fait pour rendre un accès idéalement identique, mais sinon au moins partiel, aux jeux vidéo pour ces différents types de profils ? Et ça, ça passe par le matériel. Il y a des dispositifs matériels qui sont nécessaires dans certains cas. Comme la Xbox. Ça passe par des développements logiciels, des logiciels tiers qui vont venir compenser une certaine forme d'interaction entre le jeu et l'utilisateur. Ça passe par des développements in-game, par les boîtes de jeu, de faire en sorte que les menus soient accessibles, faire en sorte qu'il y ait un mode daltonien, par exemple. Ça, on ne peut pas le faire a posteriori. On peut le faire mais de manière complètement usine à gaz. Ce n'est pas raisonnable. Par contre, les développeurs, les studios peuvent s'approprier cette question et commencer à travailler en ce sens et c'est ce qui se passe en ce moment. Et donc là, il y a une prise de conscience. Ça commence à bouger et il y a encore masse de taf à faire. David, levez le doigt. David, tu veux compléter. Oui, je vais complètement dans le sens de ce que vient de dire Jérôme et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a plusieurs endroits dans la chaîne où on peut agir. La partie logicielle, il faut la prendre en compte dès le développement d'un jeu pour que ce soit bien fait. C'est un jeu qui est fini, on ne peut pas le rendre accessible s'il ne l'est pas. Ça, c'est sûr. Et donc là-dessus, le travail, je pense que le travail que fait Capgame auprès d'éditeurs de jeu, c'est important parce que c'est de la civilisation, de la formation, du conseil. Et puis après, il y a la partie matérielle. Et là, ce n'est pas du tout au même endroit que ça se joue puisqu'on peut très bien, avec des licences, avec du matériel compatible, on peut faire des périphériques de jeu qui sont alternatifs, qui permettent de jouer sur les mêmes consoles que tout le monde, ou sur PC, et qui vont s'adapter au handicap moteur. Ça, c'est deux axes très différents qui ne peuvent pas être faits en même temps. C'est-à-dire qu'il faut des outils à tous les niveaux. Il y a besoin d'accessibilité logicielle, il y a besoin d'options dans les consoles et dans les jeux, et il y a besoin de périphériques ergonomiques pour... C'est vraiment deux choses qui, pour moi, sont très liées au niveau du besoin, mais qui ne peuvent pas être traités de la même façon. Et justement, tu parlais d'adapter des périphériques de série. Je pense que c'est ça quand tu disais partir de solutions déjà existantes pour créer des périphériques adaptés. Du coup, aujourd'hui, en produits qui existent déjà dans l'industrie, notamment cette manette adaptive dont on parlait ce matin avec le représentant de l'AFM Téléthon, cette manette Xbox adaptive, est-ce que ça résout déjà une grande partie du problème ou on est encore, par exemple, sur des solutions qui sont très artisanales parce qu'on ne peut vraiment pas partir de périphériques de série pour aller vers une adaptation complète à un handicap particulier ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec des périphériques de série qui existent sur le marché, on arrive à couvrir une majorité des besoins ou est-ce qu'on est encore au début et que ça manque beaucoup de solutions ? Je peux répondre là-dessus ? Oui, oui. Mon avis, c'est que le Xbox adaptive controller, c'est un outil, ce n'est pas une manette. C'est-à-dire qu'un produit miracle n'existera jamais. On ne sera jamais la manette, entre guillemets, pour les handicapés qui fera tout. C'est impossible. Donc, ça, c'est un outil qui est très, très, très bien fait. C'est-à-dire que c'est extrêmement souple d'utilisation. Mais par contre, il nécessite des accessoires et des options, des objets, des compacteurs, des joysticks ergonomiques qui vont se brancher dessus. Parce qu'en fait, l'adaptive controller, il faut bien comprendre ce qu'il y a dessus. Il y a deux boutons, le A, le B, et il y a la croix directionnelle et des menus pour enregistrer des paramètres. Après, tout le reste, les joysticks qui ne sont pas dessus, les gâchettes arrière de la manette, on ne les trouve pas. Donc, tout ça, il faut brancher des choses dessus. Il y a des prises, il faut brancher des accessoires. Donc, il y a Logitech qui a fait un kit qui est également très bien parce que c'est très souple d'utilisation. C'est parfait. mais tout le monde ne trouve pas encore son compte avec l'adaptive controller. Ça, c'est clair. Et sinon, du coup, Jérôme ou Gwendoline, est-ce que vous pouvez détailler déjà les dispositifs qui sont déjà mis en place dans certains jeux pour faire face, pour augmenter leur accessibilité et surtout, votre travail, Gwendoline parlait d'il y a quelques jours où elle était chez Ubisoft. Est-ce que ce travail aussi ne se fait pas auprès des développeurs et des créateurs de jeux en amont ? Vas-y, Jérôme. Alors, oui, je vais commencer par la fin. Évidemment, on a, comme je disais tout à l'heure, dans l'axe consulting de Cap Game, on a vraiment vocation à s'adresser à l'industrie du jeu vidéo d'un point de vue très opérationnel. C'est-à-dire qu'on va tantôt faire de la sensibilisation des équipes. On va leur parler, finalement, on va leur amener les connaissances un petit peu grossières pour débunker ce que c'est que le handicap, ce que c'est qu'une situation de handicap, ce que sont les besoins des joueurs et joueurs en situation de handicap, comment ils jouent ou comment ils ont joué jusqu'à présent en se démerdant et en n'ayant pas de solution et du coup, quels sont les patchs à sortir ou les démarches à assurer dans le développement d'un jeu pour que ça se passe de mieux en mieux de manière beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est de la sensibilisation. On fait des formations, on fait de l'accompagnement de prod aussi en consulting classique où on va mettre à disposition une personne ou dans l'équipe pour les accompagner sur les choix qu'ils vont faire ou les priorités à donner sur les questions d'accessibilité du jeu. Tout à l'heure, je disais que pour la grosse majorité, pour ne pas dire la totalité des gens, aujourd'hui, l'accessibilité, c'est OK, on y va. Et la question à laquelle on doit répondre aujourd'hui et accompagner les studios, c'est comment on fait et par quoi on commence parce qu'en effet, je le disais tout à l'heure, on ne va pas réussir à tout faire très vite. Ça va prendre du temps. On avance petit à petit. Et notamment, pour des studios même gros, il faut bien comprendre que ça rentre en concurrence avec tous les autres postes classiques d'un pipeline de production de jeux vidéo. effectivement, il pensait très tôt dès la conception. Ça permet de minimiser les coûts. Mais ça aussi, c'est de la pédagogie à faire parce que ce n'est pas des sujets qui sont historiquement abordés à ce moment-là. Et faire en sorte qu'elles soient maintenues tout au long de la prod, c'est aussi un travail d'accompagnement et de suivi. À un moment donné, quand il faut cut des trucs avant une release, faire en sorte de cut des trucs de manière un peu pertinente, pas trop destructrice. Par exemple, si on cut un truc et que ça fait écrouler tous les autres, peut-être qu'on ne va pas cut celui-là, on va cut un qui est significatif dans les coûts qu'on va récupérer, mais qui ne va pas exploser tous les efforts qu'on a fait par ailleurs. Tout le monde en est conscient, je crois, mais une production de jeux vidéo, c'est complexe. C'est quelque chose de très dynamique du début à la fin. C'est quelque chose de très équilibré ou tout le temps en train d'être équilibré. Et nous, on essaie de, en connaissant bien les habitudes des studios, on essaie de placer petit à petit, on saupoudre des idées d'accessibilité pour faire en sorte qu'à moyen-long terme, les choses soient de plus en plus accessibles côté studio et côté software, en effet. par quoi ça passe ? Ça passe aujourd'hui beaucoup en termes de priorité par l'accessibilité des interfaces. Donc, on a un gros travail sur faire en sorte qu'un HUD, une interface de jeu, soit accessible. Typiquement, pas utiliser des couleurs qui ne sont pas difficilement discriminables par des personnes daltoniennes ou alors, si on le fait, proposer une alternative pour que ces personnes qui sont daltoniennes puissent quand même avoir l'information qui est relayée par la couleur par ailleurs. Ça passe par le sous-titrage. Le sous-titrage, c'est un gros, gros sujet aujourd'hui parce que, ce n'est pas nouveau, le sous-titrage, on en a toujours fait. Par contre, là, j'ai masse d'exemples à vous montrer où il y a des jeux qui ont été shippés avec des sous-titres qui sont juste trop dégueuels. Tu peux partager ton écran. Tu seras le premier intervenant à partager ton écran, Jérôme. Donc, j'avais masse, mais elles ne sont pas sorties. C'est moins peu de temps et je ne veux pas stigmatiser un jeu en particulier. Sinon, ça va montrer du doigt un jeu en particulier pour ne pas aller taper sur les devs. Ce n'est pas mon rôle, mais typiquement, vous allez taper sous-titrage vidéo sur n'importe quel navigateur et vous vous retrouvez avec des screenshots de jeux où le texte est juste microscopique ou alors il y a des pavés de textes à lire et ce n'est pas possible. Même des personnes qui ont 10-10 sur chaque oeil et qui ont une capacité de lecture qui est nominale, c'est juste dégueulasse. Et donc, il y a quand même des gens historiquement qui ont dit OK, on chip comme ça dans cet état-là, c'est bon, ça passe. Et ça, il faut le travailler. Il faut travailler la capacité de choisir la police de caractère pour que les personnes qui souffrent de dyslexie puissent avoir une lecture possible. il faut travailler la couleur, la maîtrise de l'arrière-plomb du sous-titre, la taille du sous-titre, la vitesse de définement du sous-titre. Rien que le sous-titrage, en fait, c'est un sujet. Et donc, c'est pour ça que là, on parle d'un pouillème de l'accessibilité dans le jeu vidéo, c'est le sous-titrage. Et il y a masse d'autres sujets qui sont déjà prêts à être abordés, mais on les prendra dans l'ordre parce que l'industrie n'a pas les côtes pour tout envoyer d'un coup, que ce soit en ressources humaines, en compétences ou en thunes. Et nous, il y a vraiment des sujets encore sur lesquels on travaille d'un point de vue recherche. Il y a des situations pour lesquelles on n'a pas de solution aujourd'hui. Donc, ça fait partie de la construction, des avancements et du travail conjoint avec les producteurs de contenus, les constructeurs de matériel comme David, les chercheurs et puis tous les gens qui veulent participer de cette aventure. Justement, parler de l'industrie, vous avez des retours, vous déjà, en Ubisoft apparemment, puis on les a eus tout à l'heure, ils sont dans cette démarche-là, mais vous avez des retours, vous, d'autres acteurs Ubisoft, que ce soit des fabricants de matériel pour David, que ce soit des créateurs pour Jérôme et Gwendoline, il y a déjà des gens qui reviennent vers vous en disant, ok, les mecs, ils connaissent leurs, les mecs et les filles, ils connaissent leurs rayons, on a besoin d'eux, quoi, on a besoin d'eux pour faire notre jeu et pour qu'il soit le plus accessible possible. Ouais, ouais, alors nous, on vient nous chercher pour ça, il y a des gens qui, alors c'est pareil, ce n'est pas pour stigmatiser ou quoi, il y a des gens qui sont plus sensibles à l'accessibilité que d'autres et il y a typiquement deux, trois studios qui sont venus nous chercher pour les accompagner, donc c'est des petits et des moyens studios, Ubisoft, on les a déjà accompagnés également, mais ils sont, vu la taille et la machine de guerre que c'est, c'est une structure qui est plutôt autonome et qui développe en interne finalement des compétences sur ces sujets-là et depuis assez longtemps, en fait, nous on vient saupoudrer de temps en temps des choses mais ce n'est pas le même rapport, par contre, les studios de moyenne taille et de petite taille, oui, on en a quelques-uns dont je ne peux pas parler parce qu'on est sous NDM mais oui, ça bouge, c'est pour ça que je dis que ça bouge et que c'est très positif. Et David, par exemple, côté fabricant, il y a des fabricants qui viennent te voir en disant, tiens, on a vu passer un truc là sur Andy Gamer. C'est plus mon truc que je vais voir, mais oui, oui, on a des relations, on discute avec des fabricants qui sont basés en France. Après, ils sont plus dans une démarche qu'est-ce qu'on peut pour vous aider éventuellement ? Est-ce que si on envoie 3-4 manettes et un volant avec des pédales, est-ce que ça aide à travailler ? Donc, on n'est pas du tout sur une relation très actuelle très très à bout. mais il y a une volonté de regarder ce qu'il fait et de voir comment nous aider. Donc, on avance. Oui, on a clairement un problème de connexion. Je suis navré, on n'entend pas. David, hésite. C'est un problème de console au niveau mondial. Je suis désolée, en fait, c'est qu'on a des problèmes de connexion et on entend malheureusement plus un mot sur deux. ça devient très compliqué de décrypter. Jusqu'à maintenant, ça a passé à peu près, on rappelle, on est en direct, ce sont les allées à du direct, ça arrive à tout le monde, on a des petits soucis de connexion parfois, mais là, en l'occurrence, c'est un peu compliqué parce qu'on n'entend réellement pas. Est-ce que là, vous m'entendez mieux ou pas ? Ce n'était pas une question du micro, c'était plus une question de débit. C'est de connexion. Oui, de connexion. Donc, n'hésite pas à couper ta webcam et puis de la remettre, voir un peu ce que ça donne. Du coup, nous, on enchaîne et David, n'hésite pas à nous répondre dès que c'est OK pour le retour des fabricants hardware. Alors, pourquoi le jeu vidéo a encore du retard aujourd'hui ? Pourquoi cette prise de conscience, elle est arrivée très tard ? Alors que quand on se frotte un peu à vous, on se prend des coups de bazooka en termes de prise de conscience et moi le premier pour plein de raisons. Ce n'est pas que le jeu vidéo qui a du retard, c'est la société aussi qui a du retard. C'est très clairement ça. C'est très clairement ça. Tout ce qui est le handicap, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire du handicap, en fait, on apprend très rapidement qu'on commence à en parler post-Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y a des retours des gueules cassées, qu'il faut les réintégrer à la population, qu'il y a une responsabilité de l'État par rapport à tout ça, qu'il faut faire des choses, on ne peut pas les laisser comme ça. Puis le peu qui est fait, c'est toujours trop peu, au point que c'est en 70, il y a enfin des personnes en situation de handicap qui ont pris le sujet à bras-le-corps et qui ont demandé à avoir des droits reconnus dans des constitutions, tout ça. Et depuis, on a des plans pour le handicap, pour l'autisme, pour des trucs comme ça. Et puis la France, par exemple, elle se fait toujours taper sur les doigts, sur la tête parce qu'elle est en retard. Donc, ce n'est pas que le jeu vidéo, c'est plus grand encore. Donc, c'est normal. Moi, je dirais plus loin, c'est même que le jeu vidéo est plutôt en avance par rapport aux autres versants de la société et au handicap parce que, vu l'âge jeune de cette industrie, le temps de réaction qui a été nécessaire pour s'approprier finalement le sujet et puis commencer à travailler concrètement dessus est assez court. Alors, on va dire, oui, ils étaient là au bon moment quand ça a commencé à bouger, en effet, mais il n'y a pas... Aujourd'hui, on a vraiment une bonne réception côté industrie. Nous, à Capgem, pour avoir perçu l'avant 2017 et l'après 2017, c'est quand même le jour et la nuit. Avant, on allait voir des gens de marques diverses et de noms diverses. Il n'y a pas un plus que l'autre. C'était des fins de non recevoir dans le pire des cas et puis, oui, on vous rappellera sans suite dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, ça n'arrive plus, ça n'arrive vraiment plus. Les gens s'intéressent au sujet, ont envie de faire du mieux qu'ils peuvent et de mettre les ressources qu'ils peuvent dans ces sujets-là. Alors, ces ressources, comme je disais tout à l'heure, ne sont pas infinies. Elles sont toujours en concurrence avec plein d'autres sujets parce que le cœur du truc, c'est quand même de faire des jeux vidéo, ce n'est pas faire que de l'accessibilité. Et donc, c'est un peu aujourd'hui, le curseur, apprendre à placer ce curseur pour tout le monde, faire en sorte que les choses avancent. Parce que, pardon, je digresse à peine, mais le gros avantage dans le jeu vidéo, c'est que quand on a résolu un sujet, une question, un problème d'accessibilité, dans la grosse majorité des cas, cette compétence ou cette brique logicielle, elle est réutilisable dans les prods suivantes. Donc, on va avoir un système de capitalisation dans le temps et c'est pour ça que tout envoyer d'un coup, ça n'a pas de sens et ce n'est pas nécessaire parce qu'on va peut-être s'occuper de monter en compétence dans la gestion des sous-titres au sein d'un studio pour une prod et la prod suivante, ce ne sera plus un sujet. ils auront internalisé la compétence et on passera sur le sujet d'après, etc. Donc, on va arriver comme ça à obtenir finalement un niveau d'accessibilité minimal moyen qui va être de plus en plus intéressant et tout en parallèle, formant les futurs professionnels du jeu vidéo à ces sujets d'accessibilité, on va gagner du temps et ça va aller de plus en plus vite. Ça, c'est exponentiel en fait comme dynamique. – Pour le coup, j'aimerais juste intervenir. Je ne sais pas si au niveau de la région on peut remonter parce que je ne comptais pas poser la question mais ça me paraît rentrer un tout petit peu dans le cadre. Est-ce que au niveau de la région on peut remonter ? J'ai vu une question. Il y avait une question qui était relativement longue et comme on parle du fait que le jeu non, c'est un peu plus haut. – Alors, Nouménie dans le chat, c'est Gwendoline. – Encore un peu plus haut s'il te plaît, je sais exactement où je veux aller. Vas-y, continue de monter. Il y a du monde qui en parlait en fait. – Ok, c'est bon, c'est là. – Avec la santé mentale. – Oui, alors en fait, exactement parce que comme on disait que finalement le jeu vidéo était presque un petit peu en avance sur le reste, j'avais envie de revenir là-dessus pour retourner un peu le problème dans l'autre sens avec un vifur qui nous disait en tant que personne borderline je suis fréquemment en centre médico-psychologique deux fois par semaine. Entrez-vous souvent en contact avec ce genre d'établissement. J'ai l'impression que beaucoup de personnel médical restent fermés au jeu vidéo face aux personnes en situation de handicap autant physique que mental que psychiatrique et ça permettait en même temps de revenir sur la manette Blue Linea où justement on nous avait expliqué que le petit garçon qui se servait de cette manette Timothée ça avait même été bénéfique par rapport à son souffle en l'occurrence il s'en servait de ça donc est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? Est-ce que vous rentrez en contact avec le personnel médical ? Est-ce que vous vous servez un petit peu de l'inclusivité finalement dans le jeu vidéo pour aider et que ça soit quelque part un cercle vertueux ? Pas du tout je ne sais pas comment ça se passe Je crois que c'est pour moi du coup Oui Clairement on est en contact avec toutes les structures du médico-social comme je l'expliquais tout à l'heure au travers de l'axe consulting on a une activité qui est orientée vers les professionnels de ce secteur pour en citer que quelques-uns on travaille avec l'UNAPI on travaille avec l'APF France Handicap on travaille avec l'AFM parce qu'historiquement c'est les deux qu'on est le plus proche on travaille avec l'ASEI on travaille avec l'APHP d'ailleurs nous on avait effectivement rencontré Timothée avant qu'il ait la manette le quad stick et en effet la problématique de Timothée à l'époque c'était juste d'avoir accès à l'informatique à l'ordinateur donc c'est des problématiques d'accessibilité numérique les ergothérapeutes les ergothérapeutes s'emmerderaient au dernier stade pour essayer de trouver des solutions parce que c'était vraiment complexe cette manette là est arrivée à changer la vie vraiment de manière incroyable de ce petit garçon et comme tu le disais en plus a eu des effets incroyables sur sa capacité ventilatoire parce que comme c'est une manette dont on sert avec la bouche du menton et avec des pailles pour provoquer des interactions on mobilise le souffle on mobilise tout l'appareil respiratoire et ça a été mille fois plus efficace que la kiné respiratoire classique qu'il faisait parce qu'on ne peut pas se le cacher la kiné respiratoire c'est quand même une activité chiante par contre jouer 8 heures aux jeux vidéo en soufflant dans des pailles c'est carrément fun et là clairement il y a eu des effets hyper positifs qui ont été apportés et ça fait partie en effet des arguments qu'on peut avoir pour les derniers remparts de résistance face aux jeux vidéo alors après c'est pas complètement c'est pas complètement volé comme en crainte parce que une partie de ces établissements sont confrontés à des problèmes d'addiction de toute nature et il ne faudrait pas non plus que le jeu vidéo se rajoute comme une source d'addiction pour ces personnes là mais pour ça il y a des structures comme le sel comme pédagogieux qui donnent déjà un cadre important et existant pour gérer finalement ces sujets là et on arrive assez bien avec un peu de pédagogie encore une fois à expliquer à ces différents interlocuteurs dans ces différents espaces médicaux ou médico-sociaux que non mais ça va bien se passer en fait il n'y a pas que des jeux super addictifs super violents qui rendent fou en moins de 10 minutes et au contraire il y a aujourd'hui une telle diversité une telle richesse dans l'offre vidéoludique que chacun peut trouver chaussure à son pied et avoir une pratique maîtrisée et on a des exemples concrets aujourd'hui de situations comme ça David tu t'es signalé oui est-ce que vous m'entendez mieux là oui sinon coupe la caméra David comme ça on sait qu'on aura ce qui compte aujourd'hui c'est effectivement la voix et ce que tu nous transmets c'est pas vous ce qu'il y a à dire effectivement oui voilà vas-y est-ce que c'est bien vous m'entendez ? oui vas-y David oui non je voulais juste je voulais ajouter par rapport à ce que vient de dire Jérôme c'est que de mon côté j'ai des relations aussi avec par exemple un thérapeute qui s'occupe de la rééducation sectionnelle de pas mal de gens mais alors à chaque fois la demande vient d'un patient la demande vient d'un patient citée par un centre la demande elle vient d'un de leurs patients d'accord c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est pris en charge par un ergothérapeute et il a une demande forte par rapport aux jeux vidéo soit c'est l'enfant qui lui dit il faut appeler Andy Gamer soit c'est l'ergot qui me trouve par je sais pas quel moyen mais voilà des demandes en 30 comme ça et ce qui est marrant ce que je voulais dire par rapport à ce que vient de dire Jérôme c'est que bien souvent effectivement j'ai une question subsidiaire une fois qu'on a parlé matériel sur oui mais est-ce que les jeux vidéo pensaient que c'est bien pour lui est-ce que c'est pas violent quel jeu je peux lui proposer et donc c'est assez marrant parce qu'ils prennent en compte la partie mais il y a toujours ce petit ce petit a priori pour le jeu vidéo est-ce qui est adapté à un enfant par exemple d'accord oui Gwendoline je vais ajouter là-dessus justement parce que là on a parlé pas mal de l'intérêt que peut avoir d'un point de vue interaction motrice etc avec le jeu vidéo dans une situation à l'hôpital etc ou dans une rééducation et il y a deux autres points qui sont pas forcément ceux qu'on a abordés et en lien plus avec la question qui parlait de santé mentale il y a alors c'est un parti pris de ma part je l'annonce je suis pas fan de tout ce qui est hôpital de jour prise en charge institutionnalisation en fait c'est le terme qu'on utilise parce que on a encore beaucoup de travail à faire sur ces ces lieux de vie et de soins psy et il y a aussi beaucoup de retard il y a encore beaucoup de ce qu'on appelle de la maltraitance institutionnelle et au final ce qu'on peut dire c'est qu'il y a encore beaucoup de retard sur la formation des personnes du personnel soignant psy soignant par rapport à tout ça et encore plus avec la vision de rajoutons le jeu vidéo par dessus donc typiquement c'est pas forcément effectivement là où on va retrouver du jeu vidéo on va pas pouvoir se dire que c'est une bonne chose de laisser une ouverture sur le monde à une personne qui a besoin d'être recentrée et surveillée à 24 dans un lieu où elle n'a pas de liberté parce que c'est le cas il faut le savoir et du coup c'est pas forcément quelque chose où on se pose la question je reconnais pas encore et ce que j'ai aussi observé dans l'étude que j'ai menée cette année c'est que malgré tout pour plein d'autres situations de personnes de joueurs ou jouereuses en situation de handicap c'est que il y a une introduction effectivement du jeu vidéo mais elle est lente et ça fait que depuis quelques années que ce soit pour des hospitalisations pour un traitement long X ou Y d'ailleurs pas forcément de la rééducation pure où justement il y a des pratiques un peu clandestines du jeu vidéo on va l'amener à l'insu du plein gré des soignants pour quand même avoir un échappatoire parce que justement il y a encore cette difficulté à faire comprendre que ça a de l'intérêt de pouvoir s'échapper de jouer au jeu vidéo et de ne pas juste penser à sa problématique quelle qu'elle soit donc il y a encore je pense du dialogue à faire là-dessus puis il y a aussi toute la partie des personnes qui justement vont dire que le jeu vidéo ça rend violent alors que pour l'instant toutes les études démontrent le contraire et toutes les personnes qui investissent le champ de la psychanalyse beaucoup pour parler du jeu vidéo c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en fait que le jeu vidéo à long terme a été décrié mais que maintenant en cette période particulière de pandémie et de Covid on voit beaucoup c'est presque qu'on encourage le jeu vidéo et les participations et les jeux en ligne etc. pour garder le contact social etc. L'OMS a fait limite un rétropédalage où ils disaient faites attention aux jeux vidéo ça peut être considéré c'est classifié comme une maladie enfin comme une addiction aux jeux vidéo considérée comme une maladie et puis au début du confinement ils nous ont sorti finalement les jeux vidéo ça peut nous aider parce que ça permettrait de rompre une certaine solitude donc effectivement on a un rétropédalage mais c'est bien de voir aussi que dans les mentalités que dans les institutions on a aussi ce rétropédalage là à dire attention aux jeux vidéo violence attention addiction et tout et qu'au final on se rend compte que les bienfaits quand tu vois un gamin qui joue avec le sourire tu te dis pourquoi il sourit c'est parce qu'il est heureux au final et puis en plus jeux vidéo égale violence c'est ne pas aller chercher tous les jeux vidéo parce que vu le nombre de jeux vidéo pas violent on s'égare voilà j'avais celui-là en tête mais il y en a tellement d'autres oui allez un dernier mot pour vous tous on va reprendre David tu reprends la parole et puis on terminera par Gwendoline donc un dernier mot pour vous et puis on aura la question qu'on pose à tous nos intervenantes et intervenants exactement moi je terminerai sur une note très positive en mettant en avant justement les bienfaits du jeu vidéo quand ils sont pratiqués en compétition inclusive et avec beaucoup de partage et de bonheur que ce soit pour moi organisé par Cap Game qu'il y a eu les activités donc l'équipe que Théo a fondée avec des dizaines de joueurs en situation de handicap de tous horizons il faut savoir que voilà c'est des et quand la pratique est rendue accessible et possible quand on leur propose des en ligne ou en physique on comprend on comprend ce que le jeu vidéo apporte c'est énorme et il n'y a même pas de discussion sur les bienfaits pour moi très bien Jérôme moi j'ai beaucoup parlé du coup justement ça sera court alors du coup du coup non l'aspect lien social me paraît fondamental et je pense qu'il est de plus en plus compris comme tu l'as dit le confinement a permis de le mettre encore plus en lumière nous ça a fait ça nous a permis d'accompagner la fédération princesse en e-sport sur un tournoi pendant le confinement qui était le seul projet de la fédération qui a pu survivre à cette interdiction de rencontres physiques finalement on avait ce tournoi en ligne et voilà on a accompagné la fédération et là elle a lancé son championnat e-sportif maintenant c'est une affaire qui roule et ça va se répandre de plus en plus avec autant d'opportunités de répondre ou de s'intéresser à des questions d'accessibilité que ce soit matériel logiciel ou autre non mais je suis comme David je suis aligné on est sur une très belle dynamique depuis 2017 et ça n'arrête pas de s'amplifier et donc c'est vraiment du bonheur de voir les choses changer et évoluer positivement comme ça merci je crois que le monde du sport dans l'ensemble de se rendre compte à quel point l'e-sport est une alternative qui apporte beaucoup de choses oui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais Jérôme pourra peut-être nous faire un petit point sur la Cap Game Arena très rapidement et puis plein d'autres initiatives qui mettent en avant l'accessibilité et le jeu compétitif Gwendoline du coup que dire qu'il y a encore plein de choses à faire que s'il y a des personnes qui veulent entre guillemets nous aider pas hésiter à rejoindre nos différents groupes et assos à repartager à faire la sensibilisation en parlant près de vous c'est toujours important parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est qui ne comprennent pas qui ont besoin aussi de pouvoir savoir que peut-être ils sont concernés et qu'ils ne le savent pas ou qu'ils ont des proches concernés aussi par le handicap invisible on le rappelle ça ne se voit pas c'est pas parce que ça ne se voit pas que c'est pas présent et que vous avez les chansons que vous avez des gens qui souffrent de ça autour de vous et qui ne nous en a jamais parlé donc pensez-y pensez au soutien tout est donné dans le chat on vous donne les liens si vous voulez prêter main forte pour la cause peu importe la manière dont ça se fait n'hésitez surtout pas oui et c'est vrai qu'on a parlé de la PGW et effectivement j'ai deux informations à vous donner la PGW il y a un très bon debunk de Hugues Ouvrard qui parle de cette arrivée de l'accessibilité à la Paris Games Week et notamment qui mettait en jeu Cap Game et Jérôme et le debunk de Hugues Ouvrard est juste impressionnant pardon et puis il y a aussi les guidelines le guide de l'accessibilité du jeu vidéo qui permet de voir à quel point les dispositifs qu'on peut mettre en place dans un jeu vidéo en fonction de leur complexité et de leur intégration dans le projet c'est malheureusement un document en anglais mais très intéressant c'est les vous tapez les guidelines to video game accessibility c'est un document qui est ultra intéressant qui fait quelques pages et ça vous permet de voir un peu tous les dispositifs à mettre en place ou déjà mis en place dans les jeux vidéo pour les rendre plus accessibles et frottez-vous à Cap Game allez les voir sur le stand de la PGW vous allez voir vous allez vous prendre en pleine gueule une prise de conscience juste incroyable avec des profils et beaucoup d'amour aussi parce que là on dit ça comme ça alors oui c'est une prise de conscience dont on a besoin c'est une petite carte dans la gueule mais c'est aussi beaucoup d'amour et c'est l'anecdote que je te racontais tout à l'heure ma PGW de l'an dernier c'était vraiment ça mon plus gros souvenir c'était cette dame qui signait sur la tribu de Dana et que j'avais trouvé juste incroyable de se dire c'est beau qu'on ait des associations qui soient comme ça que ces gens-là soient représentés sur des events et que mon plus beau souvenir de cette PG alors que j'ai passé la semaine à animer que je me suis régalée c'était cette nénette qui signait c'était génial mais tu as raison j'ai parlé tout à l'heure et Jérôme le sait de DJH qui m'a fait un cadeau extraordinaire on fait une conférence au Stunfest et DJH donc il joue avec les pieds il me regarde dans les yeux à la fin et il me dit Peter dans la vie il ne faut rien lâcher et j'avais les larmes aux yeux et je les ai encore quand j'en parle et voilà frottez-vous à l'accessibilité du jeu vidéo vous allez voir c'est des prises de conscience qui vont vous faire du bien vraiment voilà et plein d'amour sur le chat et vous avez raison allez-y vous avez le droit plein de cœur petite question avant qu'on vous laisse partir c'est la traditionnelle c'est une question gaming parce que oui on est aussi là pour parler de gaming et de jeux vidéo on va la faire simple on va la faire simple votre jeu vidéo préféré ça n'a pas l'air si simple on est reparti pour une heure ou alors peut-être on va la faire différemment un jeu qui aurait justement actuellement un petit peu cette touche cette sensibilité au handicap et qui permet un petit peu à tout le monde de profiter d'avoir une belle expérience du jeu alors Gwendoline tu sembles t'agiter c'est ce que j'attendais quand j'ai posé la question je me suis dit naturellement ils vont aller vers ça mais on va préciser ça va être plus le cas mon jeu préféré par rapport à ça et que j'arrête pas d'en parler j'ai écrit des trucs dessus c'est Hellblade parce que justement ça parle de santé mentale c'est bien c'est de soi le 2 est pas loin d'arriver je crois Jérôme moi je vais pas aller sur des jeux accessibles mais je vais aller sur des jeux qui potentiellement pourraient le devenir de manière assez simple c'est des vieux jeux parce que je suis un vieux bonhomme il y a Super Bomberman 2 pour moi qui est un truc qui est increvable et je me mets encore des races à ce jeu là régulièrement et c'est génial et là je viens de redécouvrir sur le Game Pass le remastering de Deus of the Tentacle et ça aussi ça m'évoque des tas de trucs dans ma tête d'éternel enfant LucasArts la suite secrète de Maniac Mansion exactement et David ? moi je vais être très très next gen et très mainstream vas-y donc moi j'aime bien j'aime bien du Forza Horizon des choses comme ça d'accord donc moi mon alors j'ai pas encore essayé et apparemment sur la nouvelle Xbox Series X tu prends quand même une claque en jouant à ce type de jeu à Forza donc moi j'attendrai ça j'attendrai aussi le Grand Tourismo 7 sur la PS5 qui va être optimisé et puis je crois que tout ça je pense que mon vrai kiff ce serait d'avoir une super config PC et de jouer à Flight Simulator voilà alors Salma tu vas pouvoir y aller c'est de rendre tout ça le plus accessible possible donc je travaille et c'est le premier je travaille sur du matériel justement pour aider à l'accessibilité des simulateurs donc ce soit la conduite voiture ou le pilotage type avion on essaye de travailler là-dessus aussi c'est intéressant et bah très bien et bah merci du fond du coeur et vous savez que c'est sincère voilà tiens allez est-ce qu'on pourrait signer pour la fin pour dire merci et au revoir voilà on l'a fait on signe et bah merci à vous merci infiniment merci à vous merci à vous